Ça n'a rien à Nondin. Pour la première fois, je vous le disais hier, avant-hier, pardon, un membre de l'ethnie Oromo devient chef du gouvernement en Éthiopie. Abiy Ahmed ne se positionne pas en chef de clan. Face à la plus grave crise que connaît son pays depuis plus de 25 ans, il mise sur une politique d'apaisement. Simon Rodier. Dans les rues d'Addis Abeba, l'air semble plus léger depuis lundi. Les Éthiopiens et ses fidèles de la presse ont découvert leur nouveau Premier ministre. Et un journal résumant une, un sentiment global. Hope, l'espoir. Suscité par Abiy Ahmed, 42 ans. Pour la première fois, un membre de l'ethnie Oromo devient chef du gouvernement. Une grande partie de l'opinion a adhéré à son premier discours une parole d'apaisement. Pour ceux qui ont payé le prix, comme les défenseurs des droits de l'homme et les politiciens, et pour les jeunes qui ont perdu la vie en cherchant une vie meilleure, pour les familles et les personnes qui ont souffert psychologiquement et physiquement, je m'excuse du fond du cœur. Il fait référence ici à ce qui secoue le pays depuis des années, les conflits communautaires et sociaux, la répression. Et notamment celle des Oromo, plus grande communauté du pays. 940 personnes ont perdu la vie. Ils luttaient pour leur liberté, la démocratie. Abiy Ahmed n'en est pas resté là. Il a parlé de frères en évoquant l'opposition. Il s'est ouvert sur le voisin de l'Erythrée. Il a voulu rassembler et a recueilli les louanges du Parlement, mais aussi de la rue. Les précédents dirigeants éthiopiens n'ont pas fait attention aux préoccupations des Oromo. Et cela a causé de gros problèmes. Son discours inaugural était un discours très mature, inclusif. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un grand nombre de téléspectateurs et d'auditeurs prêter l'attention à un discours d'un leader de cette manière-là. Un espoir donc qu'il faudra transformer en acte. Par exemple, celui de lever l'état d'urgence toujours en vigueur et qu'il n'a pas mentionné. Mais le pays entier, déchiré, paraît prêt à lui donner sa confiance s'il met rapidement en œuvre ses premiers principes d'ouverture. Sous-titrage ST' 501